Que va devenir Split, l'application développée à Rosière-Pretrois dans l'aube et dans le viseur de certaines plateformes de streaming ? Elle permet en fait aux usagers de partager leur abonnement et ainsi d'économiser de l'argent. Un million d'euros de chiffre d'affaires et forcément ça ne plaît pas à tout le monde. Tiffaine Leroux, Xavier Clès. Regarder des vidéos à la demande, Julien Maury aime ça. Cela ne se voit pas quand il allume sa télé, mais il utilise une plateforme baptisée Split. Il a souscrit plusieurs abonnements, puis s'est inscrit sur le site pour partager les frais avec des co-abonnés. Il a juste eu à donner ses identifiants et un agrément bancaire. Le site sécurise la transaction. Aujourd'hui, Julien fait des économies. Je dois avoir une mensualité d'une quarantaine d'euros, ce qui permet de réduire ma facture par deux chaque mois en termes d'abonnement. Le concept est ingénieux, tout se fait sans prise de tête finalement. Exploiter une faille juridique dans les abonnements multi-comptes à Netflix ou Disney+, c'est l'idée de départ de Split, remarqué au concours Plug & Start de la Technopole de l'Aube en 2020. Soutenue par la région Grand Est, la société a placé son siège social à trois et six de ses salariés, même si elle compte une vingtaine de collaborateurs en France. Ici, elle fait du développement web et du service client, et ça marche surtout auprès des jeunes. « On a une très forte inflation, les étudiants ont de plus en plus de mal à tout payer, on l'a vu notamment avec le Covid et aux sorties du Covid, ça a fait qu'on a pu s'expandre autant. » L'activité de Split a dérangé les grands noms américains de la vidéo en continu, qui l'ont assigné en justice en 2021. Mais Split a gagné la bataille de la procédure en référé. Toujours officiellement sous le coup d'une action sur le fond du litige, la société est confiante depuis que Netflix a modifié ses conditions d'utilisation en mai 2023. « Ils sont adaptés aussi à notre modèle, et c'est exactement ce qu'on voulait depuis le début. Ils avaient deux choix à ces services, c'était soit de l'interdire complètement et de le bloquer, soit de rendre des options payantes pour continuer à partager avec des personnes qui ne vivent pas avec vous, pas à la même adresse, et ça va totalement dans notre sens. Donc pour nous, en fait, aujourd'hui, même la procédure en cours, et on l'a vu avec nos conseils, elle devient claduc. » Grâce à une communication ludique sur les réseaux sociaux, Split a d'abord convaincu en France, où résident les deux tiers de ses utilisateurs. Mais elle a aussi le vent en poupe en Italie et en Espagne. Elle compte bien développer ses services à l'international.